Le pensée est enchaînée d'une pensée pour te donner au Seigneur. Tout ce qu'on peut dire, frère, voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Comme l'Éternel a dit dans le livre de l'Éternel, je mets devant toi deux routes, la bonne route et le chemin qui n'est pas bon. Choisis le bon, choisis ce qui est bon afin que ton amant vive. Et si donc, nous qui sommes les fidèles, on a notre part à jouer, c'est d'apprêter notre cœur, pour que notre cœur soit comme une terre de bonne sémence et que cette sémence qui est prêchée par les hommes de Dieu vous touche et que cela vous amène à la convention. Le donnant de Dieu donc, c'est donc l'ensemble de tous ces enfants qui servent et croient au Seigneur Jésus-Christ. La part de Dieu, c'est de vous toucher, c'est de vous convertir, de changer vos cœurs. Comme il l'a fait pour l'apôtre Paul dans l'acte des apôtres, on l'appelait sans l'avant, il était sous la route des damas. Lorsque l'Éternel a touché, on a vu ce qui est suivi. Son nom a été changé en Paul. Donc vous dites que lorsque nous donnons le mot au Seigneur Jésus, il y a des changements, il y a des signes évidents qui se produisent dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni et poussons, 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 comme le règne des cieux, qui est comme une sémence, et que l'Éternel passe, lui, sa passe dans nos vies. Amen. Que donc, notre maître de cœur nous donne une critique que tout le monde fasse chanter pour pouvoir clore le culte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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